Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres au Soudan du Sud. L'accord de paix enfin signé. Les populations attendent sa concrétisation sur le terrain. Ce dimanche, les rebelles accusaient l'armée nationale d'avoir violé le cessez-le-feu. Au Tchad, la lutte contre le terrorisme s'intensifie. Le 20 août, dix membres présumés de Boko Haram étaient condamnés à la peine capitale. Ce 29 août, ils ont été exécutés par balles. Et puis Afro Basket 2015, toujours les lions de la Teranga s'arrêtent en demi-finale après avoir été défait par le Nigeria. L'Angola, de son côté, s'est imposé face à la Tunisie. Le pays hôte, la finale entre l'Angola et le Nigeria se jouera donc ce dimanche. Et début ce dimanche, une visite de travail et d'amitié en Algérie du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Il a été invité par son homolangue, le président Abdelaziz Boutflerka. Au cœur des échanges entre les deux hommes d'État, le renforcement de la coopération déjà existante entre les deux pays et les modalités d'application de l'accord de paix pour le nord du Mali, signé, nous vous le rappelons, à Alger sous médiation algérienne. Les populations sud-soudanaises ont fondé beaucoup d'espoir sur le dernier accord de paix par a fait par les deux parties rivales, à savoir le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. Elles espèrent que celui-ci se concrétisera rapidement sur le terrain puisque rappelons-le, depuis le début du conflit, par mois de sept cessez-le-feu ont été signés. Ils ont tous été violés. Idelette Mirabel Bissou. Au Soudan du Sud, les populations nourrissent l'espoir que le nouvel accord de paix signé le 26 août 2015 par le président Salva Kiir va garantir une paix durable dans le pays. Cet accord de paix a pour objectif de mettre fin au conflit avec les rebelles qui durent depuis 20 mois au Soudan du Sud, un acte qui marque un tournant décisif dans la vie politique du pays. Depuis la signature de cet accord de paix, les populations qui ont vu le pays replonger dans des conflits après l'acquisition de l'indépendance en 2011 souhaitent un retour à la stabilité nationale. En tant que résidents au camp de la Minus, nous sommes très heureux que cet accord de paix ait été signé. Nous avons beaucoup souffert. Nous voulons que la paix soit une réalité. A l'issue de cet accord, le chef rebelle Riek Machar, rival de longue date du président Salva Kiir, est appelé à devenir premier vice-président du pays. Le dysfonctionnement de la vie politique, sociale et économique a amené plus de 2 millions de personnes sur une population totale de 11 millions d'habitants à fuir leurs maisons pour des camps de réfugiés dans les pays voisins. Ma préoccupation concernant la paix, c'est d'arriver à un changement total, bien vivre, essayer de comprendre l'autre, reconstruire l'image des Sud-Soudanais avec de nouvelles idées, de la réconciliation entre les tribus et soi-même. Les combats ont éclaté dans le pays en décembre 2013 après une lutte pour le pouvoir entre le chef rebelle Riek Machar et le président Salva Kiir. Cet accord de paix fait suite à des mois de négociations qui se sont déroulés en Éthiopie et plusieurs accords de cessez-le-feu rompus. La reconstruction sera une tâche énorme pour le pays qui tente de guérir de plusieurs décennies de guerres civiles avec son voisin le Soudan. Et le cessez-le-feu devait entrer en vigueur soit à 72 heures après la signature de l'accord de paix, soit ce samedi. Il aurait été violé puisque ce dimanche, les rebelles ont affirmé avoir été attaqués par l'armée nationale qui a bombardé leur position le long du fleuve Nile-Blanc. Et ce samedi, à quelques heures de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, le décan s'était accusé mutuellement d'avoir lancé de nouvelles offensives. Le congrès national général de Libye, le parlement de Tripoli, non reconnu par la communauté internationale, annonce qu'il ne participera pas au pourparler politique de paix qui se déroule actuellement au Maroc. Une décision qui intervient alors que deux membres du CGN ont démissionné. Le congrès national général souhaite donc réorganiser son équipe avant de s'asseoir à la table des pourparlers. Rappelons que le Maroc abrite depuis le 5 mars 2015 le dialogue interlébyen qui réunit des représentants du parlement de Tobrouk. du CGN, des membres de la société civile ou encore des hommes d'affaires et de nombreuses associations. Les dix membres présumés de Boko Haram arrêtés après un double attentat suicide en juin à N'Djamena et condamnés à la peine capitale ont été exécutés par balles. Ce samedi, le Tchad se veut de plus en plus répressif à souffler aux deux tailles que représente le terrorisme. Idlet, Mirabel Bissou. La peine capitale, c'est la sentence prononcée ce vendredi 28 août 2015 contre les dix membres de Boko Haram jugés au Tchad. Ces derniers avaient été arrêtés suite aux attaques terroristes de N'Djamena de juin et de juillet 2015 qui ont fait plusieurs dizaines de morts et de blessés dont la capitale. La condamnation qui a été prononcée par la justice chadienne est une condamnation qui envoie un signal fort au groupe Boko Haram en termes d'exaction, c'est-à-dire les victimes qui sont faites sur place. De mon point de vue, c'est une stratégie qui ne doit pas s'arrêter. Il y a une coordination qui a été mise en place et cette coordination-là doit produire les effets sur le terrain en éradiquant le mouvement qui est en train pratiquement de terroriser toutes les populations en s'adresse des états concernants. Les dix accusés de Boko Haram ont été condamnés à mort à l'issue d'un procès qui aura duré trois jours. Un procès ouvert le 26 août 2015 qui devait durer huit jours mais qui finalement a été accéléré et délocalisé vers un lieu gardé confidentiel. C'est la première fois que les membres de Boko Haram sont jugés au Tchad. La sentence sonne comme un revirement. Avant les attentats du 15 juin 2015, l'Assemblée nationale tchadienne prévoyait de débattre d'un projet de loi visant à abolir la peine de mort. Les attentats perpétrés par Boko Haram en ont amené les pouvoirs publics à renforcer l'appareil répressif en matière de terrorisme. Dans la situation qui nous concerne, il est pas assez réactif que les états puissent agir. Maintenant, Boko Haram de son côté, ils vont mettre en place des stratégies, évidemment, qui seront des stratégies pour pouvoir montrer qu'ils vont survivre. Mais je doute mal que Boko Haram ait la capacité de résister aux armées des états. La lutte est assimétée, effectivement, mais on est obligé de lancer cette lutte contre Boko Haram pour pouvoir éradiquer le mouvement. Les dix accusés d'actes terroristes étaient poursuivis pour assassinat, destruction volontaire à l'aide de substances explosives, détention illégale d'armes et de munitions de guerre, détention et consommation de substances psychotropes. C'est ce dimanche 30 août que prend fin l'Afro Basket 2015 à Radès, en Tunisie. L'Angola et le Nigeria vont donc s'affronter pour la victoire en attendant le classement des meilleures équipes africaines est établi parmi les pays en qui ayant créé la surprise. On retrouve le Gabon et le Mozambique. Les détails avec ce sujet d'Aroa Barkala. On connaît désormais les équipes finalistes de la compétition de l'Afro Basket 2015. L'Angola et le Nigeria seront à l'affiche de la finale pour se disputer la coupe de l'Afro Basket 2015 sur le parquet de Palais des Sports de Radès ce dimanche 30 août. Lors du match des demi-finales, les aigles de Carthage n'ont pas pu résister aux impitoyables palancasses négrasses qui se sont imposées sur un score serré de 51 à 58. Une victoire méritée pour l'Angola qui a eu la mainmise dès le début avec, on le voyait, une détermination, un engagement et puis un sérieux. Mais un petit score quand même comme au premier match dû à la crispation et puis à l'enjeu. La Tunisie ne peut que se s'en prendre à elle-même, je crois. Parce qu'on a vu leur meilleur joueur à l'intérieur et Mifri prendre des tirs improbables. De leur côté, les Nigériens ont devancé les Sénégalais 79 à 88. Vu l'enjeu, deux équipes ont été crispées dès le début du match avec un coup de maladresse. Mais néanmoins, ils ont pu livrer en désinvitant un match assez équilibré. À la fin, le Nigéria qui a nettement vu, grâce à la profondeur de son banc, remporter ce match. Donc bravo pour le Nigéria. La Tunisie et le Sénégal doivent se disputer ce dimanche 30 août, la troisième place du podium. Le Gabon et le Mozambique auront su créer la surprise finissant respectivement 8e et 11e du classement de l'Afro Basket 2015. Pour de nombreux observateurs, l'Afrique s'élève en continent émergeant dans le domaine du basketball, notamment grâce aux joueurs africains issus de la NBA. Prochaine occasion internationale de fouler le parquet pour les joueurs africains, les Jeux olympiques de Rio au Brésil en 2016. Et un jeu d'athlétisme de Pékin, sachez qu'à l'Ethiopienne Maredi Baba est devenu champion du monde du marathon en 2h27 minutes et 35 secondes. Devant son, au sprint, la Kenyan et la Kiprop 2h27 minutes et 36 secondes. Et unis, Kiroua du Bahreïn 2h27 minutes et 39 secondes. La Kenyan et Naki Blackat, double tenant du titre en 2013 et 2011, a pris la 5e place. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant. Une nouvelle édition de l'information. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada